et coucou belles étoiles c'est carol de carol guidance étoilé j'espère que vous allez super bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidances prévisions énergie pour le week-end 10 11 février 2024 bon j'espère que vous avez passé une très bonne semaine que vous êtes en forme en bonne santé que vous avez regardé vos horoscopes de février 2024 et on va regarder ensemble dans un premier temps avec l'oracle G quels sont les messages pour vous ce week-end alors je vous rappelle que ce n'est pas une guidance personnalisée privée c'est un tirage qui reste général donc prenez ce qui vous parle ce qui résonne ce qui fait tilt laissez le reste de côté garder votre libre arbitre c'est important parce que vous avez toujours le choix et si bien sûr vous avez envie et besoin d'un accompagnement privé personnalisé guidances thème astral karmique formation suivre ma formation tarot et intuition qui est toujours à 44 euros le 152 euros et bien vous pouvez me trouver sur mon site internet www.caroleguidancesétoilé.com par mail guidancesétoilé.com si vous avez des questions ou autres et je me ferai un plaisir de vous aider de vous accompagner alors qu'est ce qu'on a comme message pour ce week-end bon et vous savez que je mets toujours un poste guidance week-end et semaine aussi sur mes réseaux sur ma page instagram et plus de contenu aussi astro donc si ça vous intéresse rejoignez moi là bas voilà alors pour ce week-end on a on a de la chance peut-être par rapport à un examen de santé un bilan de santé un check-up peut-être vous avez la chance de vous écouter de pouvoir déceler des mots et de pouvoir vous faire traiter soigner y remédier avant que ça soit pire pour que ça soit vraiment pas cool pour certains certaines vous espérez qu'il y ait un mieux au niveau de la santé au niveau du bien-être au niveau peut-être des résultats d'examen bilan de santé etc donc là on vous dit demandez et vous recevrez visualisez priez demandez pour manifester je vous rappelle qu'on est en plein dans un portail du 2-2 au 22-2 très puissant énergétiquement on peut manifester beaucoup plus vite on peut vraiment agir guérir manifester changer transmuter donc c'est très important d'utiliser ce moment là d'autant plus que c'est un portail énergétique pour vraiment vous aider alors peut-être que ces examens cette situation de santé est en relation avec vos enfants un de vos enfants une fille ou une nièce ou un membre de votre famille quelqu'un qui a une énergie très jeune et dynamique vous avez peut-être l'impression bon ça va pas parler à tout le monde vous prenez ce qui vous parle je vous délivre les messages qui sortent et que je ressens vous avez peut-être l'impression que vous allez recevoir des mauvaises nouvelles au niveau de la santé pour une proche de une jeune fille jeune femme enfant proche de vous mais ne restez pas dans le dark vraiment demandez vous recevrez parce que la situation peut évoluer si vous faites ce qu'il faut si vous allez consulter un thérapeute un praticien un médecin bref ce dont vous avez besoin la situation peut se transformer se transmuter évoluer c'est sûr que si vous ne faites rien vous avez quand même la chance et la pyramide c'est sûr que si vous ne faites rien ça peut empirer ça peut mener à d'autres maux d'autres symptômes etc etc c'est pas forcément une situation gravissime mais ça peut être embêtant hein voilà et même s'il y en a qui reçoivent des nouvelles des résultats d'examen qui sont pas flamboyants qui sont pas exaltants super positifs c'est pas la fin du monde c'est pas grave parce que oui c'est pas joy joy ça fait pas rigoler c'est un c'est pas terrible mais la situation peut évoluer il y a des solutions ok il faut arrêter d'être dans le bad dans le dark de douter il faut arrêter de d'avoir peur de créer le malaise et de créer de nourrir le cercle vicieux il faut changer votre état d'esprit là parce que ça prendra peut-être un petit peu plus de temps un petit peu de temps mais c'est doucement et sûrement que vous arriverez à l'évolution il y a peut-être quelqu'un oui dans votre entourage un proche qui passe des examens de santé qui attend des résultats d'examen c'est pas peut-être pas réjouissant mais regardez-moi ça on a la force on a la résistance la puissance le pouvoir là la motivation ça va bien se passer ça peut bien se passer ça peut bien évoluer après peut-être la mauvaise nouvelle et la tristesse ça peut bien se passer parce que vous reprenez du poil de la bête parce qu'il y a des du potentiel ok tout est une question d'être d'avoir un bon mental d'être bien accompagné par le monde visible et invisible et de croire en l'évolution ok parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille voilà vous recevez peut-être un courrier un courriel qui vous annonce que je ne sais pas moi votre taux de cholestérol a augmenté que vous avez je ne sais pas un kyste par-ci par-là ou bref peu importe ce n'est pas une fatalité en soi ça peut évoluer ça peut changer ok donc bon vous prenez si ça vous parle si c'est là c'est que ça doit parler à certaines personnes donc pas d'inquiétude pas de stress ok faites ce qu'il faut écoutez-vous prenez soin de vous et ça ira bien oupipoupipou ça y est alors on va prendre maintenant l'oracle des anges de la romance pour trois messages trois cartes pour une guidance sentimentale amoureuse personnelle relationnelle alors je ne sais pas quel temps il fait chez vous mais là moi depuis hier il neige il neige il neige donc là c'est tout blanc ça ne va pas durer parce qu'il y a du soleil mais je ne vous dis pas les températures elles étaient un peu remontées et bien là elles sont carrément redescendues ça caille ça caille alors j'espère que vous avez des beaux projets pour ce week-end ou si vous faites du coucouning et bien très bien ça fait du bien il faut prendre soin de soi c'est la période appropriée alors trois messages sentimentaux amoureux vous choisissez là où les cartes qui vous inspirent le plus et sans trop réfléchir et on y va carte réponse numéro une pardonnez et apprenez plus vous relâchez et guérissez le passé et plus vous apprenez des leçons les leçons du passé plus vous expérimentez l'amour dans les moments présents carte réponse numéro deux donnez une chance à cette relation travaillez sur votre relation votre partenariat carte réponse numéro trois nouvel amour une nouvelle personne est en train de remuer chez vous des sentiments romantiques des émotions quand même pour lesquelles on ne peut pas passer à côté quoi ok alors je les mets ici on va prendre un message de l'oracle gateway et ensuite on prendra les breloques alors j'en profite pour vous remercier si vous aimez ce que je fais de vous abonner de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications de me rejoindre sur les réseaux de liker de commenter de partager ça me fait toujours plaisir ça fait vivre la chaîne vraiment c'est très important si vous voulez que ça continue merci et vous savez où me trouver bien sûr si vous avez besoin en privé tous les liens en barre d'infos sur mes vidéos comme d'habitude et il y a Patreon aussi avec des vidéos contenus inédits et je vous posterai aussi là rapidement une vidéo sur une guidance à choix multiples pour votre avenir proche je vous avais demandé qu'est-ce qui vous plairait qu'est-ce que vous avez envie de voir plus je vais faire ça déjà mais je ferai d'autres vidéos d'autres d'autres sujets mais déjà celle-là je vais la faire alors on a voilà démarrer votre aventure je suis un voyageur une voyageuse intrépide qui vogue à travers comment on pourrait dire ça à travers l'univers dans l'univers dans le monde visible et invisible donc là on vous dit allez-y osez agir tenter commencer démarrer une nouvelle aventure un voyage une expédition ça peut être concret comme ça peut être en vous ça peut être vraiment un voyage une aventure intérieure ou pour certains certaines un déménagement voilà vous prenez ce qui vous parle alors voilà donc maintenant mais très cher donc pour ce week-end on prend les breloques donc les petites breloques j'espère que ça vous plaît j'espère que voilà je suis et je lis vos commentaires bien sûr donc pour le week-end du 11-10-11 février 2024 hop allez on met ça là on ils sont entrelacés alors j'essaye de faire propre alors hop ma petite chauve-souris voilà donc nous avons famille carrière santé amour désolé c'est petit doigtie qui s'est réveillé et qui essaye d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose à grappiller dans le coin alors au niveau de la famille on a de la stabilité il y a du solide les liens sont solides les rapports entre vous et vos proches ont l'air très construits très solides très forts très la base oui c'est le petit doigtie qui vient nous dire bonjour tu as envie de faire les breloques tu t'enlis how you bored donc là vraiment il y a des liens d'amour d'affection de tendresse de douceur très présents beaucoup beaucoup de belles relations là et de beauté et de douceur et surtout de fondation saine et de stabilité dans la famille la carrière alors on a pas mal de messages au niveau de la carrière pour certains il peut y avoir un changement de direction une transformation ça peut être une reconversion professionnelle un nouveau job ça peut être changer d'entreprise de lieu de travail on vogue vers de nouvelles eaux on démarre une nouvelle aventure on change de cap pour quelque chose de durable de stable peut-être on passe d'un CDD à un CDI ou vraiment comme je vous ai dit carrément on change d'entreprise ou vous passez du statut de salarié à entrepreneur enfin voilà c'est vraiment un changement notable c'est pas juste je change mes horaires alors ça peut être pour certains certaines mais il y a une notion d'entraide aussi peut-être rencontrer ou vous faire un ami ou des relations plus amicales développer votre réseau social au travail ou peut-être vous avez une nouvelle proposition opportunité pour un job par rapport grâce à un ami une amie ok donc voilà beaucoup beaucoup de changements de transformation mais c'est pour du stable pour du pérenne c'est pas pour deux jours mais il y en a vraiment qui changent de cap ils peuvent passer du coq à l'âne alors au niveau de la santé bon on n'a pas et de l'amour on n'a pas énormément de messages c'est pour ça que j'en ai j'en ai remis on a une notion de au niveau de la santé de alors de beauté d'évolution de spiritualité aussi peut-être il y en a qui se préoccupent peut-être de leur bien-être de leur éveil spirituel de développer leur capacité leur don psychique médiumnique ça peut être du reiki ça peut être guérir avec les mains ça peut être aussi se renseigner s'informer apprendre par rapport à des choses un petit peu plus ésotériques spirituelles énergétiques donc voilà là c'est c'est la bonne période aussi pour ça et au niveau de l'amour on a voilà donc le dragon vous savez qu'on va bientôt rentrer dans l'année du dragon en en astrologie chinoise bon bah c'est 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 quelque chose de très positif parce que ça annonce ça peut annoncer beaucoup de capacités de potentiel de renouveau de force c'est une année en général qui est très importante qui peut être très bénéfique très prolifique et beaucoup de belles choses peuvent en ressortir donc là c'est le domaine amoureux donc c'est la même chose là il y a de la il y a de la force il y a de l'abondance de la manifestation qui est possible il y a du potentiel pour une nouvelle relation pour attirer l'amour pour faire perdurer votre relation actuelle bon ce sont des beaux messages j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses dites moi en commentaire comme d'habitude vous savez que j'adore vous lire j'espère que vous passerez un très très bon week-end prenez soin de vous parce que c'est important ça y est je fais tout trembler et on se retrouve donc très vite en privé sur les réseaux et autres pour de nouvelles aventures Namasté